Salut Hugo, tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, tu es le meilleur swimrunner de France puisque tu es champion du monde en titre avec ton partenaire Max invaincu l'année dernière Est-ce que tu es prêt à nous livrer tous tes secrets aujourd'hui ? Oui, je ne sais pas si il y en a beaucoup mais on va essayer Le swimrun est un sport qui se pratique en duo et qui consiste à relier un point A à un point B le plus vite possible en alternant nage et course à pied A ce petit jeu, notre français Hugo Tormento et son partenaire suédois Max Anderson sont actuellement les meilleurs au monde En juin 2023, Hugo m'a permis de découvrir son quotidien A trois mois de sa tentative pour un second titre mondial entre travail à plein temps, entraînement et vie de famille Bienvenue dans la vie d'Hugo Tormento Salut Hugo, tu vas bien ? Et toi ? Oui, il n'est même pas encore 6h du mat' Les journées commencent tôt chez toi ? Il faut, je ne suis pas pro donc je taffe à côté Et forcément il y a des horaires de groupe qu'on peut respecter Et puis même pour pouvoir évoluer C'est plus simple pour moi de faire ça tout le matin que le soir Donc tu ne m'as pas fait lever à 4h30 du matin Juste pour faire genre que tu te lèves tôt C'est vraiment ton quotidien ça C'est mon quotidien Ce n'est pas tous les matins le même programme que tu vas faire ce matin Mais au moins tous les matins à 6h30 je suis dans l'eau Et bien parfait, on va avoir l'occasion de voir un peu tout ça dans les détails Puisque je vais te suivre sur cette matinée sportive Et tu as l'occasion de m'expliquer un peu tout ça Avec grand plaisir Et bien c'est parti Avant de rentrer un peu plus en détail dans l'entraînement d'Hugo Revenons brièvement sur son parcours sportif Pour comprendre comment il en est arrivé là Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement un petit peu Ce que tu l'as déjà dit dans pas mal d'interviews Mais comment est-ce que tu es arrivé à pratiquer ce sport ? Alors moi j'ai commencé le sport en 2018 A travers mon frère en fait On était parti pour partir dans un projet un peu fou de faire un Ironman Et sur le chemin en fait Il me dit il y a un truc qui s'appelle Otilo C'est du Swimrun Ça c'est en Croatie à Joar Ce sera un voyage assez sympa à faire Et en plus de ça nager, courir on sait faire Il y a 40 bords en tout Si jamais on n'arrive plus à courir on peut marcher Et ça nous permettra en tout cas de pouvoir apprivoiser un premier effort assez long Un effort de 5h Chose qu'on ne faisait pas du tout Parce que moi à l'époque nageur de 200 papes c'était 2 minutes Tu viens de le dire, parce que avant tout ce processus triathlon etc Avant tout ça, tu as pratiqué intensément on peut dire à haut niveau la natation J'ai compté les carreaux pendant quelques heures effectivement Moi j'ai grandi un peu partout mais surtout en Nouvelle-Calédonie Et derrière j'ai quitté la maison pour intégrer Foromeu en centre de formation En natation, j'ai fait Pôle espoir, Pôle France là-haut pendant 4 années Et derrière je suis parti un peu partout entre Antibes, Mulhouse et Marseille Et j'ai fait des championnats d'Europe Petit Bain surtout en Open et après en catégorie d'âge aussi sur Petit Bain et Grand Bain J'ai fait que progresser, que progresser jusqu'à un moment où j'ai un peu plus buté sur la partie Open en fin de course Une année où je tente le tout pour le tout, pour faire que la natation, pour aller chercher les championnats d'Europe Open Je lâche les études, je ne fais que nager, les restats ne sont pas forcément là, je fais le temps, pas la place Tout un tas de choses qui ne suivent pas derrière Et un peu un trop plein à ce moment-là, je fais un rabob, je coupe tout Donc là j'arrête le sport, je repars un peu plus dans les études, je voyage aussi un peu pas mal par rapport à ça Et mon frère qui me chope à un moment donné, c'est là qu'il m'a dit allez bouge toi le cul et viens on fait un full ensemble Du coup j'ai la chance d'être en 200 mètres là, c'est le bois de Vincennes Du coup c'est quand même assez sympa pour tourner Ça tape moins, t'as plein de chemin dans tous les sens T'aurais presque l'impression de ne pas courir tout le temps au même endroit Clairement, en plus Parce que justement, tu cours quasiment tous les jours Tous les jours 7 jours sur 7 Et comme tu prépares une distance qui est assez longue, on parle de 40 km de course à pied pour l'épreuve la plus longue 60 ? 60 la plus longue La plus longue c'est 60 Et 10 dans l'eau Donc il y a quelques sorties longues à faire Il y a quelques sorties longues Est-ce que tu peux me décrire une semaine type ? Alors une semaine type c'est toujours un petit peu difficile On va dire une semaine moyenne quand tu es dans un cycle de développement Une semaine moyenne, l'hiver ça va de 100 à 120 bornes à pied Dans l'eau c'est de 20 les plus petites, plutôt 25 même jusqu'à 30 La natation ça se découpe en 5 fois, à pied c'est 7 Après dans plus, si on veut vraiment rentrer dans ce qui est spécifique J'ai des jours in, j'ai des jours out Donc j'ai des jours où j'ai vraiment de l'endurance mentale et pas grand chose, surtout à pied Dans l'eau il y a toujours des petites sollicitations, même si c'est des petits 25 ou des petits trucs Mais il y a toujours un petit truc Et après par contre j'ai des jours où spécifiquement je travaille à la zone ASV1 Et à des séances plus vraiment vitesse avec de l'allure 10K à pied et dans l'eau c'est de l'allure 200-400 Et pour finir pardon excuse-moi une séance longue à pied le dimanche à 30 bornes La fameuse qui fait vraiment la diff pour s'habituer J'ai deux trucs comme ça, j'ai soit la fameuse à pied de 30 bornes le dimanche Qui là où vraiment c'est l'habitude des chocs et de la douleur de courir Et après j'ai souvent sur mes journées un peu plus fondamentales Où en fait je pars en courant à la piscine, je nage et je reviens en courant Donc en fait pendant 2h30-3h non-stop, j'ai fait du sport à endurance fondamentale Donc ça, ça m'habitue à avoir ces efforts longs et à devoir gérer ça en course Oui parce que la course est longue La course est longue Cette année avec la montée en charge du boulot, j'ai limité les séances spécifiques dans la semaine Parce que d'un point de vue nerveux pour te laisser plus d'énergie ? D'un point de vue de la fatigue globale Et temps aussi Je n'avais pas forcément tout ce qu'il fallait Mais... Il y a une semaine, il y a une séance dans la semaine où c'est plus... Des séances un peu plus... De travail de ce qu'on appelle SV1 nous Oui Bon du coup ça doit parler à plusieurs tirs à tête Pour avoir endurance active, peut-être à limite tempo Ouais, à l'urmarathon C'est ça, à l'urmarathon et sur des... Des longs blocs Euh... Après, une séance un peu plus... De... 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 de vitesse Mais celle-ci elle est plus... Comment dire ? Une semaine sur trois on va dire Parce que... Pour le coup c'est vraiment pas mon dada Et... et j'y perd rien en plus à faire ça Donc euh... pour pouvoir tout entrer Je la fais qu'une semaine sur trois Ce qui fait entre 15 et 20 heures j'imagine par semaine Quelque chose comme ça à peu près Allez, à peu près Au doigt mouillé Ce n'est plus trop un sujet que je gère C'est vrai qu'à l'époque Quand j'étais avec les triathlètes On parlait beaucoup avec ça mais... C'est simple hein 5 fois 1h30 7h30 et à pied 110 bornes À 110 bornes c'est... ouais c'est 8h Donc c'est ça, c'est 15h, 15-16h C'est mon oeil de triathlète qui a très vite calculé Est-ce que tu as des petites astuces Sur justement comment faire cohabiter ce volume d'entraînement Qui aussi j'imagine est prenant nerveusement Avec ton travail qui demande aussi beaucoup de ressources Comment est-ce que toi tu t'organises ? La flexibilité À fond je m'organise C'est pour ça que te donner une sématique c'est compliqué C'est que en plus moi je suis sur un poste où je gère des gens de terrain J'ai du back-office Et j'ai deux sites J'ai Paris et j'ai Romy pas très loin de 3 Donc je suis quand même amené à bouger Donc il faut toujours que je puisse m'adapter par rapport à ça Et c'est souvent en fait le week-end Où je fais mon plan de semaine par rapport à mes contraintes pro Et j'encastre comme je peux le sport là-dedans Après j'ai aussi des jours où j'ai des séances spécifiques Où je sais que je m'organise pour pas avoir des rendez-vous trop tôt ou trop tard Pour pouvoir me libérer du temps par rapport à ça Mais c'est toujours une gymnastique Et j'ai l'avantage de pouvoir me doucher aussi au bureau Donc si jamais il faut que j'aille courir en midi je vais courir en midi C'est tout le temps une gymnastique de comment on peut faire le mieux pour perdre le moins de temps possible Et rentabiliser chaque chose Par exemple il me faut à peu près 30 minutes en transport en commun pour faire ici le bureau Tant qu'à faire, autant rajouter 20 et faire 50 minutes de footing Ça m'a fait 10 cas Et j'ai pas perdu 30 minutes à faire des transports en commun Là il est très tôt La majorité des gens ne sont même pas encore debout T'es déjà en train de courir Est-ce que t'arrives à prendre plaisir là, maintenant tout de suite ? On va pas se mentir, il y a des matins c'est plus dur que d'autres Il y a des matins plus fun Suivant les séances que tu t'es mis et les fatigues que tu t'es mis Mais globalement je suis plus à l'aise pour le faire le matin que le soir Parce que comme tu dis, la première chose c'est le matin il n'y a personne Donc du coup on est sûr que je vais pas me faire alpaguer pour un meeting ou quoi En plus je suis à Paris donc le matin ça dure jusqu'à 10h30 ici Jusqu'à 10h, 10h30 je suis à peu près tranquille Et le soir mon téléphone il saute encore donc j'ai pas forcément le jupe ou le temps pour le faire Mais après globalement je suis du matin Avec la Calédonie j'ai été bien formé à ça Et puis regarde, c'est quand même sympa Vous l'aurez compris, l'un des enjeux principaux pour que Hugo réussisse à performer C'est son organisation vis-à-vis de son travail Car comme la grande majorité des sportifs de haut niveau français Qui représentent notre pays sur la scène internationale Hugo doit travailler à côté de ses entraînements Un obstacle autant qu'une fierté En tant qu'entraîneur comment est-ce que vous le décririez Hugo en tant qu'athlète ? C'est un besogneux C'est un grand malade dans l'effort Et je trouve que moi ce que j'ai observé les dernières c'est beaucoup de résilience, beaucoup de pugnacité Enfin voilà, il lâchait rien même dans les moments où ça a été dur Il était là, alors on s'adaptait mais il était là, il n'a jamais lâché Et puis je trouve qu'avec le travail qui fait à côté, je pense qu'on ne se rend pas compte en fait Là on voit l'athlète qui fait des courses, qui gagne Mais en fait on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière C'est-à-dire déjà qu'il se lève tous les matins ce soir-là pour venir nager Là c'est sympa, mais l'hiver ça peut être moins sympa et il faut avoir envie, allez ! Et surtout, il travaille, il sort d'ici, il va bosser, il vole jusqu'à 17h, 18h, il fait après Airboss, il fait des déplacements Voilà, je crois qu'on ne se rend pas compte de ça en fait C'est au-delà de la charge d'entraînement, c'est la charge externe qui est hyper importante Et qui fait toute la différence Aujourd'hui, tu as décidé de t'investir beaucoup dans ton entraînement pour justement le swimrun Mais tu travailles à côté Justement, parle-nous un petit peu de cette cohabitation, du choix que tu as décidé de faire Et du double projet que tu mènes, décris-nous un peu ça C'est challengeant, c'est challengeant En fait, après mes études, je suis rentré chez le coq sportif du coup en tant que commercial sur le sud J'étais basé sur Montpellier, donc j'étais commercial et j'étais rattaché à un groupe d'entraînement là-bas Où il y a deux, trois très montrés athlètes qui s'entraînaient en groupe J'avais vraiment des conditions assez monstres sur Montpellier pour pouvoir m'entraîner Et en plus, de par mon job, j'arrivais à me libérer pas mal de temps et à faire ce qu'il fallait Et derrière, une opportunité professionnelle qui m'a amené à switcher sur Paris Et des belles rencontres sur Paris qui m'ont permis d'avoir des super conditions pour m'entraîner en piscine Yves, qu'on a pu voir ce matin, m'accepte et me prend dans le groupe J'y viens quand je veux, il m'adapte toutes les séances Même quand les jeunes n'achent pas, il vient et me coach Même l'été, quand le club est complètement fermé, comme tout club l'été Il met les coachs à dispo avant l'ouverture du public Alors que la piscine est fermée Donc j'avais vraiment des conditions de ce côté-là qui étaient assez dingues Et puis à pied, au final, je me suis fait la raison de m'entraîner en solo Et mon coach de Montpellier qui continuait à me suivre et me faire les séances Jusqu'à fin d'année dernière Donc j'avais quand même quelqu'un à qui changer par rapport à ça Pas forcément d'inversité dans l'entraînement Mais j'avais quelqu'un pour me souvenir là-dessus Donc ça, ça m'a pas mal aidé Après, je vais pas le cacher, de venir sur Paris J'ai pris déjà un premier poste quand je suis arrivé fin 2021 Au cours de l'année 2022, j'ai changé à deux reprises de poste À chaque fois en prenant un périmètre et une responsabilité plus importante Et la plus grosse, c'était juste après les championnats du monde Et là, depuis, j'ai un job qui est vachement sympa Mais qui est énormément prenant Qui demande beaucoup, beaucoup de temps Et depuis les mondes, c'est un peu plus compliqué Pour me détacher du temps, pour m'entraîner Et surtout me reposer pour être plus performant Mais c'est une scène de gymnastique C'est des choix de vie aussi C'est une compagne qui accepte ça aussi Peut-être pas indéfiniment Mais là, en tout cas, on a pris ensemble le pari De tenter de doubler sur les espaces du monde Mais ce qui est sûr, c'est qu'autant l'année dernière J'avais encore la possibilité de dire Je vais faire le grand chelem Parce que suffisamment de temps pour pouvoir me reposer Limiter les blessures Être concentré à fond dans le sport Et faire autant d'entraînements qu'il faut pour avoir un suivi parfait Autant cette année, c'est plus compliqué Et donc du coup, on va chercher des points fixes Où on va vraiment y aller en pleine bourre et en pleine forme Le reste, on va soit faire moins de compètes Soit avoir des compètes plus de travail Parce qu'il y a aussi le facteur blessure Sur entraînement et fatigue Donc c'est pour gérer un peu tout ce projet-là Et donc ça a été un choix que j'ai dû faire cette année C'est pour ça que je suis un peu moins présent sur les Coupes du Monde Et tout le reste des courses Quand tu as deux projets C'est facile d'en abandonner un vis-à-vis de l'autre Ou de mal gérer Ou de faire des erreurs, etc J'ai vraiment l'impression que tu es en contrôle Et que tu sais exactement la quantité de ressources Que tu as à ta disposition Tu sais que là, ça va se faire un peu plus rare Tu es vachement lucide sur ta position Je fais rarement les choses à moitié C'est soit je fais, soit je ne fais pas Et donc du coup, pour pouvoir faire ça Effectivement, j'évalue un peu Est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je ne vais pas y arriver Ou du moins, est-ce que je peux mettre les choses en place pour y arriver ou pas y arriver Parce que savoir si avant l'heure, tu vas le faire, c'est plus compliqué Mais du coup, c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir ce recul-là Et cette froideur par rapport à la situation Et comme en plus je suis engagé auprès de partenaires Qui m'aident à faire tout ça De mon partenaire Max Qui lui s'entraîne aussi à gogo à côté Et puis même envers moi-même Me mentir, ce n'est pas trop une façon que j'ai d'évoluer Donc il fallait que je prenne le temps de poser le pour et le contre par rapport à tout ça Et effectivement, peut-être un peu de recul qu'on a moins chez d'autres Mais je sais que j'ai besoin aussi d'un certain équilibre dans tout ça Et c'est pour ça que je mène les deux projets de front C'est que j'ai eu été nageur pro à un moment donné L'année où j'ai fait Mulhouse Et j'ai senti qu'il y a quelque chose qui me manquait dans mon quotidien Je ne suis pas sûr d'être capable de repartir à fond dans l'un ou dans l'autre Parce que le sport, je tournerais en rond Et le boulot, je deviendrais fou Il faut déjà rentrer un des deux emplois du temps Dans une journée, ce n'est pas toujours simple Donc quand il y a les deux Tu es content d'y être arrivé Surtout si le résultat est au goût Donc je suis plutôt fier d'avoir pour l'instant réussi à mener le front Comme je l'espérais les deux projets Ce que tu me disais un petit peu ce matin En fait, limite, avoir les deux C'est ce qui rend le duo plus fun Ouais, c'est sûr Et puis C'est ce qui équilibre tout Alors il y a même un troisième pilier C'est les proches La famille et la vie de couple Il y a des moments où tu as tout au top et tant mieux Mais il y a quand même rarement tout au top au même moment Et donc c'est bien d'avoir l'un et l'autre comme soupape Et pour pouvoir trouver un bon équilibre Et jouer entre ces trois projets Et puis c'est aussi un kiff D'arriver à mener les trois projets de front Et d'être tenté de réussir les trois projets Est-ce que tu dirais que Cette qualité de gestion que tu as Et au final de discipline Parce qu'il faut le tenir ces emplois du temps Est-ce que tu dirais que c'est inné Ou est-ce que tu l'as acquis dans ton parcours Et si oui Est-ce que tu sais comment ? Non c'est pas inné Ça c'est pas inné Je pense pas que tu n'aisses avec ça Je l'ai acquis forcément Je l'ai acquis Je pense de De plusieurs façons Je l'ai acquis forcément avec tous mes coachs Parce que déjà Comme je te disais De tout petit À sept ans À sept ans À huit ans On me dit Bah là mon gars Il faut que tu neiges un sport Et tu ne veux que nager Parce qu'il faut que tu neiges plus Et qu'on aille chercher des titres Donc déjà Tôt Je suis rentré dans cette rigueur-là J'ai été très vite Propulsé dans des groupes Où j'étais avec des personnes plus âgées Donc ça m'a aidé à avoir une certaine maturité Par rapport à ça Et être entraîné là-dedans Et puis après Il y a d'autres sujets aussi Plus sur des belles rencontres Et des belles personnes Qui t'amènent un peu Un côté de détermination Et de structuration de la pensée Et de comment tu prends Une situation ou pas Donc le côté Les règles du jeu sont comme ça Ce n'était pas ce que tu aurais voulu Tu aurais peut-être voulu mieux Mais bon De toute façon c'est comme ça Donc comment tu peux faire le mieux Avec ce que tu as là Et arrête de rêver de ce que tu n'as pas Donc ça c'est une des approches Qui aide à avoir tout ça Et l'autre aussi C'est Il n'y a rien sans rien mon gars Donc Si tu veux C'est ça Donc du coup A toi de faire les choix Mais c'est sûr que Quand tu fais un choix Par définition Il y a la partie que tu choisis Mais la partie que tu ne choisis pas Donc Choisir c'est renoncer Choisir c'est renoncer Donc mettre le sport en haut Forcément Ce n'est pas les soirs N'importe quel moment Boire des coups Et dormir que deux heures Parce que sinon C'est des blessures C'est l'alimentation C'est tout un tas choix Qui se font seul ou à deux Et il faut juste Vraiment mettre derrière chaque choix Toutes les lignes Tous les impacts Et du coup Quand on fait le choix Le conscientiser Et l'accepter Et aller jusqu'au bout Le fait d'avoir Renoncé potentiellement A tout ce que tu décris là Est-ce qu'aujourd'hui Tu dirais que c'est Un sacrifice que tu as fait ? Non Non, clairement pas Parce que c'était un choix Moi je ne veux pas Le parti que j'ai Pas eu en fait Je vois la partie que j'ai pris Et je l'ai choisi C'est là où j'avais envie d'aller Donc j'y suis allé Et tant mieux Dans cette rigueur Un petit peu au quotidien Que tu as Tu dis que Tout est parfois Un peu millimétré Pour que ça rentre bien Et que ce soit fluide Est-ce que tu arrives A prendre du plaisir au quotidien Dans cet enchaînement Entraînement Pro perso Ou est-ce que Tout ça C'est un peu une construction Qui grossit Qui grossit Et qui permet D'atteindre le plaisir En fait sur la course Où tu te dis Bah ouais C'est pour ça que j'ai fait tout ça Il y a les deux Il y a les deux Mais c'est comme tout Dans tout Dans les relations amoureuses Dans le sport Dans le boulot Tu as les jours Tu as les jours Où tu kiffes Ce que tu fais sur le moment Et tu as les jours Où c'est le résultat Qui t'amène A vraiment Prendre Plein plaisir Mais Non il y a les deux Et heureusement Que plus le quotidien Que le résultat Parce que Déjà le résultat Des fois il n'est pas là Et donc si tu mets Tout là dessus Ça peut faire mal Et surtout Que le chemin est long Et donc S'il y a un peu de plaisir Au quotidien Et un peu de trip Au quotidien Il faut Faut être ado Un peu quand même Depuis notre entrevue En juin Hugo et son partenaire Max ont réussi Leur objectif Ils sont redevenus Pour la seconde fois Champion du monde Je compte sur vous Pour remercier Hugo Et pour le soutenir Dans ses prochaines aventures Avec peut-être Une quête Pour un troisième titre mondial Qui sait Pour suivre ça Rendez-vous sur ces réseaux Vous les trouverez Dans la description Hugo Merci beaucoup D'avoir pris le temps De partager ta journée Merci beaucoup En tout cas D'avoir pris le temps C'est cool De mettre le sport En lumière comme ça Et puis À très vite Pour le projet de l'aventure Parfait Pour terminer Hugo m'a partagé Un dernier souhait Moi c'est un sport Que j'aime beaucoup C'est une communauté Que j'aime beaucoup Et j'ai envie De le faire grandir Et le faire prêter Ce sport Alors à vous de jouer